Générique Good morning business Le débat Et quel débat ? C'est un débat qui risque d'opposer les français pendant de longues semaines Faut-il... De longues années Mais ça se trouve que là il y a un projet de loi Normalement si le gouvernement a un peu de courage qui va être discuté au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée, peut-être avant mi-2024, on verra Normalement c'est janvier A l'Assemblée c'est novembre au Sénat Faut-il régulariser les sans-papiers et arrêter d'être hypocrite dans de nombreux secteurs comme la restauration ? Alors je vais botter à moitié en touche parce que là vous me posez une question purement politique J'ai pas l'habitude de prendre des postures politiques Non mais on peut rester sur le plan économique Je vais vous donner les éléments que j'ai trouvés Vous avez aujourd'hui un emploi sur dix en France qui est occupé par un étranger La Dares a mené une étude c'était fin 2021, les étrangers sont majoritairement présents dans les professions dites contraignantes, les boulots pénibles si vous voulez, en résumé Les étrangers sont surreprésentés dans les professions en tension, celles qui peinent à recruter et dans les 87 familles professionnelles que compte la typologie française dans 35 vous avez plus d'immigrés que de populations nationales C'est une réalité si vous voulez Si vous retirez tous ces gens employés de maison, 39% ne sont pas français agents de gardiennage de sécurité 28%, ouvriers non qualifiés du BTP 27%, professionnels de la politique qui sont du clergé ils sont 24% et 22% des cuisiniers 24% politique et clergé C'est vrai qu'il y a beaucoup de curés qui viennent Ça ne veut pas dire sans papier C'est un sujet politique Moi je vous donne une sorte de photographie de ce que pèse aujourd'hui la population étrangère dans le fonctionnement de l'économie française Il est clair que si vous retirez ces gens plus rien ne fonctionne Donc ce n'est pas un sujet politique On parle d'être d'accord On parle des clandestins L'Institut Montaigne a remis un rapport récemment qui est assez éclairant sur le sujet Sans prendre position encore une fois sur le choix politique qui consisterait à régulariser les sans-papiers Mais il est clair que l'Institut Montaigne nous dit que l'économie ne tourne pas s'ils ne sont pas là mais que ça ne peut pas tout résoudre parce que l'immigration a aussi un coût et pour arriver à un rasage au nul l'Institut Montaigne nous dit qu'il faudrait 2 millions d'immigrés tous les ans pendant 20 ans C'est tout simplement impensable Et après je pense que c'est un sujet qui dépasse très largement les sujets économiques parce que ça demande de s'interroger si la France a les structures suffisantes en termes de logement en termes d'éducation en termes d'acceptation de la population de tolérance de la population pour se permettre effectivement de considérablement augmenter sa population immigrée Et puis ensuite ça pose évidemment la question de savoir si on est capable d'attirer chez nous les gens dont nous avons besoin pour faire tourner l'économie On reste sur le sujet économique Et là il y a l'INSEAD qui réalise un classement régulier en classant les pays les principaux pays industrialisés sur leur capacité d'attractivité des étrangers qualifiés des talents si vous voulez Bon ben là effectivement la France est très très mal classée puisqu'elle se classe à la 16ème place à l'inverse du Canada qui a parfaitement su mettre en place ce qu'on pourrait appeler l'immigration choisie Ensuite régulariser les sans-papiers Si vous prenez tous les éléments dont je vous ai tous les éléments factuels que je vous ai exposés la réponse est probablement C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous répétez c'est pas politique c'est pas politique Je sais bien qu'on ne peut pas rationaliser tout par l'économie mais quand même quand vous regardez les données économiques Ça va vite C'est un sujet politique mais si vous regardez sur le fond économique la réponse elle est claire Jean-Marc C'est ce que je viens de vous dire Ah bah on s'est mal compris La réponse est claire il faut régulariser et non seulement il faut régulariser mais j'irai plus loin Moi je me définis sur le plan économique comme étant libéral et je crois que le libéralisme c'est une pensée aussi politique et c'est la pensée de la liberté et d'ailleurs il y a 4 libertés fondamentales en termes de liberté de circulation dans le libéralisme qui aurait été et ces libertés sont réaffirmées dans le traité européen vous savez l'Europe a réorganisé ses traités donc il y a le traité de l'Union Européenne et le traité de fonctionnement de l'Union Européenne et dans le TFUE il est rappelé les 4 libertés de circulation circulation des biens circulation des services circulation des capitaux et circulation des hommes alors effectivement l'article 20 du traité limite la circulation des hommes aux membres aux pays membres de l'Union Européenne aux citoyens membres de l'Union Européenne moi je dis il faut garantir la liberté de circulation de tout le monde y compris les gens qui arrivent des pays africains puisque c'est assez souvent Vous êtes un peu à côté de la plaque si je peux me permettre c'est à dire que là on ne remet pas en cause du tout la main d'oeuvre immigrée et la nécessité pour la France d'avoir des gens qualifiés et là où on a besoin de main d'oeuvre mais on parle de est-ce qu'il faut régulariser les sans-papiers donc c'est à dire vous allez au-delà enfin vous allez au-delà peut-être que vous avez le droit vous n'avez pas le droit mais ce que vous dites c'est qu'on doit ne mettre aucune règle sur l'arrivée sur le territoire absolument ce que je dis c'est que sans-papiers c'est un non-sens pour moi parce qu'il ne devrait pas y avoir de papier concrètement on disait dans les années 80 on disait la différence entre l'époque où Jules Verne parlait du tour du monde à 80 jours et ce qui se passe en ce moment c'est qu'à l'époque il fallait un jour pour avoir les droits de circuler et 80 jours pour faire le tour du monde maintenant nous sommes dans un monde où il faut un jour pour faire le tour du monde et 80 jours pour obtenir des papiers et donc on a reculé sur le plan humain sur le plan politique sur le plan éthique la seule condition qu'il faut mettre à mon avis c'est deux choses la première chose c'est qu'il faut respecter aussi le droit de propriété les gens qui circulent qui viennent ils n'ont pas à se retrouver dans la rue ils n'ont pas à installer des tentes qu'échua au milieu des jardins publics ils ont à respecter le droit de propriété notamment le droit de propriété sur le plan des immeubles et des logements et la deuxième condition je pense que la pire chose qui soit c'est l'immigration choisie parce que l'immigration choisie ça consiste à priver les pays en voie de développement de leur élite c'est de dire aux gens on va prendre les médecins ivoiriens parce qu'on a besoin de médecins on va prendre en revanche les gens peu formés on va les laisser dans les pays africains donc je parle des pays africains mais l'immigration ne concerne pas que les pays africains et donc je pense que au contraire il faut accepter l'immigration et puis il faut se dire qu'en parallèle à cette immigration il faut faire un effort d'investissement dans les pays qui sont à l'origine de l'immigration et donc pour résumer ma pensée c'est pas de papier et circulation des hommes et des capitaux moi je ne parlais pas d'immigration choisie je parlais de capacité d'un pays à avoir de l'attractivité pour les gens qui ont un talent ou une qualification et donc je pense qu'effectivement il ne faut pas vider les pays émergents de leur élite et de les gens qui sont formés après l'autre question qui se pose quand même c'est effectivement est-ce qu'il faut régulariser la réponse est oui la réponse est oui vous voyez bien que ça ne fonctionne pas sans donc la réponse est oui et surtout que ça crée des situations scandaleuses comme les vrais faux papiers où des gens cotisent et n'ont pas les droits qu'ils vont en face par exemple dans les restaurants si vous supprimez les papiers il n'y aura pas de différence entre les sans-papiers et les pro-papiers merci à tous les deux